bon bah voilà bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien cette fois ci je suis à menton saint bernard à côté d'annecy pour tester les premiers cols de toute ma vie et on a déjà l'ambiance avec les petits moutons bon bah je vous tiens au jus et voilà le premier col de grimper ça y est magnifique voilà je monte la croix frie du coup c'est assez dur c'est peut-être dans les nuages il est presque presque à la fin ah et voilà officiellement dans les nuages le col est fini let's go bon alors là je suis à annecy aujourd'hui du coup c'est le mont somnose c'est plus dur que la croix frie normalement en tout cas c'est clairement plus long et mais voilà actuellement il est un peu sous les nuages mais on va voir normalement il y a une très très belle vue du lac voilà je vous reprends tout à l'heure peut-être pendant la montée et voilà c'est ce bornes bon c'est très dur depuis tout à l'heure et là on voit peut-être pas très bien mais je suis vraiment en plein dans les nuages on a l'impression qu'il pleut mais en fait c'est juste les gouttelettes du nuage bon j'ai peur qu'il n'y ait pas de paysages incroyables en haut à cause de la météo on sera peut-être au dessus je sais pas on verra je suis dans un broyard à couper au couteau c'est incroyable je vois pas à plus de 10 mètres ou 15 mètres dommage pour les paysages mais ça donne une autre ambiance bon 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 c'est pas le meilleur jour pour avoir un beau point de vue bon là je suis déjà en bas j'ai tout redescendu il faisait un peu froid je me les suis un peu gelé et puis comme vous avez vu juste avant le paysage n'était pas incroyable donc j'ai pas pris le temps de filmer en descendant je me suis vite dépêché de retrouver un peu la chaleur de la plus basse altitude bon aujourd'hui j'ai trois cols à faire le col de l'échaud plein palais et celui des prés ça va faire une balade assez longue et mais heureusement pour moi aujourd'hui il y a du soleil donc j'espère cette fois que j'aurai des jolis paysages à vous montrer bon alors là la route est bouchée il ya des travaux décidément pas de bol mais il doit y avoir moyen de faire un tour pour esquiver c'est ce que je vais essayer ce sera pas officiellement le col de l'échaud mais un peu plus dur je pense même donc c'est pas très grave voilà sinon le paysage est toujours aussi beau je vous le montre et me voilà au col de l'échaud voilà au col de l'échaud le col de l'échaud ça ne s'arrête plus c'est assez exceptionnel franchement c'est super beau par contre que ce que c'est dur la fin alors voilà aujourd'hui il ya quatre cols à faire celui de la forcla du vorger de tamier et du marais normalement les trois derniers sont faciles enfin il ya de l'ascension mais ils sont très doux donc ça devrait le faire et celui de la forcla il va être un peu chaud normalement il ya des passages un peu durs à partir mais les quatre derniers kilomètres pour être un peu je vous prends au fil de la montée et normalement il ya des très beaux points de vue sur le lac d'annecy et voilà le col de la forcla on n'arrive pas à lire parce qu'il ya plein de gens qui se sont mis à mettre des stickers mais pas mal vous voyez des nuages à Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On va faire un selfie avec le sol alors. Bon voilà, aujourd'hui c'est le dernier jour de vélo à Annecy sur cette semaine. Comme vous le voyez, il ne fait pas très beau et c'est un peu con parce que je vais faire les deux derniers cols. Je risque d'avoir la tête un peu dans les nuages et de ne pas avoir beaucoup de paysages comme au Mont Somnose. Donc on va bien voir et puis je vous montrerai tout ça. Je crois que c'est ça qui m'attend. Bon, aïe 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 aïe. Ah, je suis arrivé au plateau apparemment. Là ça redescend vite. Et comme vous le voyez, gros nuages. Il y a du monde à Haute-Cellula. Et voilà, il est passé le col. Trop bien. Belle récompense. Franchement c'est joli. Il est là le soleil. On le cherchait. On l'a trouvé. Et voilà, en haut du col de la colombière. Bon, et bien je pense que je vais clore la vidéo en haut du col de la colombière. Parce que je ne pense pas que j'aurai de plus beaux paysages pour finir la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai passé un super moment autour du lac d'Annecy pour faire ces cols. Franchement c'est une expérience à vivre. Et puis pour ceux qui aiment bien les jolis paysages et la montagne, il n'y a pas mieux pour profiter. Bonne continuation. A une prochaine pour une autre sortie. Je ne sais pas trop ce que je vais prévoir. Mais voilà, portez-vous bien. Et puis, ciao.